Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de l'ostéopathie animale et vétérinaire et de l'état des lieux de ces pratiques. Alors, nous allons d'abord aborder un petit peu d'historique sur ce qui est l'ostéopathie humaine et animale, puisque l'ostéopathie pour les animaux s'est développée en raison de son développement pour les humains. Alors, nous allons d'abord évoquer l'ostéopathie vétérinaire, ce concept de médecine qu'on appelle maintenant intégrative, c'est-à-dire qui va prendre en charge la globalité de la santé des animaux. Nous évoquerons ensuite les particularités de l'ostéopathie animale, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et enfin, nous évoquerons un petit peu les perspectives d'évolution de cette approche diagnostique et thérapeutique qui est encore controversée, il faut bien reconnaître. Donc, tout d'abord, d'où vient l'ostéopathie ? Eh bien, il faut dire que depuis tout temps, les rebouteux ont existé. On a des anciennes photos et même dans des civilisations anciennes, aussi vieilles que celles de l'égyptienne, on savait qu'il y avait des rebouteux qui étaient présents pour soigner les gens. Au 19e siècle, il y a le concept d'ostéopathie qui est né, qui a été fondé par un américain qui s'appelle Andro Taylor Steele, qui était chirurgien au moment de la guerre de sécession et qui a dénommé un système de soins basé sur l'os et l'affection à la maladie, l'ostéopathie. Il a fondé à la fin du 19e siècle la première école d'ostéopathie. Son concept reposait sur la globalité du corps. Le corps est un tout et il fallait que toutes les parties du corps soient en ordre pour avoir la santé. Quand il y avait des désordres, c'était la maladie. Il était persuadé que, je reviens en arrière, que le corps pouvait guérir tout seul avec éventuellement l'aide d'un médecin et notamment par les manipulations. Alors qu'est-ce que l'ostéopathie ? L'ostéopathie, c'est une méthode thérapeutique manuelle qui s'emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter l'ensemble des structures qui composent le corps sur l'ensemble du corps, avec tout ce qui est une perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments et des viscères peut provoquer un déséquilibre de l'état de santé. Ça, c'est la définition des ostéopathes de France. Il faut savoir que l'ostéopathie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé uniquement depuis l'an 2000, donc c'est une discipline récente, et par le gouvernement français en médecine humaine depuis 2002. Les ostéopathes humains ont des particularités. Dans l'ensemble du monde, ce sont avant tout des médecins. Dans la plupart des pays du monde, ce sont avant tout des médecins. Mais on a une particularité, nous en France, comme dans d'autres pays, on a aussi des ostéopathes qui sont formés spécifiquement à l'ostéopathie sans être médecin. Au global, on voit que les Français aiment bien l'ostéopathie, car nous avons une grande offre en matière d'école, avec une croissance de plus de 200% en 10 ans, avec une densité d'ostéopathes la plus importante, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça défile comme ça, une quantité la plus importante d'ostéopathes dans le monde, c'est-à-dire qu'on a plus d'un ostéopathe pour un peu moins de 2000 habitants, ce qui fait que malheureusement, tous les ostéopathes humains qui travaillent n'ont pas forcément beaucoup de patients à traiter, puisque c'est une grande densité d'ostéopathes. En ce qui concerne l'ostéopathie vétérinaire, elle a été développée par des vétérinaires précurseurs, le plus connu est le docteur Dominique Gignot, qui disait palper plus de 1 km de colonne vertébrale par mois. Il a écrit un livre, et c'est donc une médecine manuelle qui fait partie de l'arsenal diagnostique et thérapeutique du vétérinaire, depuis le développement par ce vétérinaire. Il y a également eu le docteur Francis Lison, qui a développé un livre plus orienté sur les petits animaux. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'ostéopathie vétérinaire, pour dire qu'en fait, à partir du moment où vous vous adressez à un vétérinaire qui va pratiquer un examen ostéopathique sur votre animal, il intervient en tant que vétérinaire, il est capable de faire un examen clinique complet. Il va, en tant que vétérinaire ostéopathe, procéder à un examen palpatoire approfondi en palpant les différentes structures. C'est la spécificité de la formation en ostéopathie. Et il va évidemment regarder votre cheval avec un examen dynamique pour évaluer éventuellement les compensations, les boiteries, tout cela mis en place par le cheval. Il peut également, et c'est, je dirais, la particularité de l'ostéopathie vétérinaire, c'est une médecine globale, intégrative, qui, en plus de la médecine manuelle, va pouvoir prendre en compte les différentes affections qui touchent votre animal, votre cheval, le bilan sanguin, actuellement aussi les examens d'IRM s'il y a lieu. Il va utiliser le vétérinaire ostéopathe des manipulations ostéopathiques pour traiter votre animal. Alors, elles ont différents noms parce que c'est encore sous forme de concept. Elles n'ont pas toutes reçu, loin de là, des preuves scientifiques, mais on appelle cela des techniques fonctionnelles, structurelles, myotensives ou faciales, où on mobilise les articulations et les groupes musculaires. Il y a aussi des techniques viscérales, alors qu'on a été développées plus à partir de techniques humaines, où là, effectivement, l'ostéopathe humain va rentrer en contact direct avec les organes abdominaux, le foie, éventuellement les intestins, et va pouvoir les manipuler. Ce n'est pas le cas chez le cheval. On ne peut pas rencontrer en contact direct avec les organes, mais c'est plutôt en mobilisation des structures, les membres et éventuellement le dos qu'on peut éventuellement avoir des effets sur les organes internes, mais il n'y a pas de manipulation directe. Et ensuite, vous avez les techniques dites énergétiques ou vibratoires qui, elles, sortent du cadre de la définition réglementaire de l'ostéopathie telle qu'elle existe actuellement. Alors, les vétérinaires ostéopathes, qui sont-ils ? Ce sont des vétérinaires qui sont formés à la médecine vétérinaire. En général, c'est entre 6 et 7 ans. Il y a 4 écoles vétérinaires en France et la plupart sont entrées via des classes préparatoires. Je spécifie pour ceux qui se renseignent un petit peu sur les formations, il y en a une partie là, d'après ce qu'on a vu sur le sondage aujourd'hui, qu'il y a d'autres voies d'entrée maintenant dans les écoles vétérinaires avec un excès direct via Parcoursup. Je vous ai mis un lien pour le retrouver. Et il y a évidemment d'autres écoles. Maintenant, en France, la plupart des vétérinaires, on est à peu près 50% à être diplômés des écoles françaises. Il y en a beaucoup qui viennent d'autres écoles, en Espagne, en Belgique, en Roumanie, en Irlande. Et vous avez votre diplôme de vétérinaire. Et ensuite, vous vous formez à l'ostéopathie. Donc, vous avez déjà la base d'une formation médecine vétérinaire avec des professeurs en général agrégés ou reconnus comme spécialistes dans leur domaine. Et ensuite, vous faites de l'ostéopathie. Il y a des écoles privées qui sont l'Avetao et l'Imaov. Et une école, une formation à l'ostéopathie qui est délivrée à l'école vétérinaire de Nantes, qui délivre un diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire que ceux qui ont fait, que les vétérinaires qui ont suivi les formations au niveau des écoles privées Avetao et Imaov. Moi, j'avais suivi celle de l'Avetao. On peut passer le DIE d'ostéopathie vétérinaire. Alors, comment trouver un vétérinaire ostéopathe ? Eh bien, vous avez sur le site de l'Ordre des vétérinaires dont je vous mets le lien là, une géolocalisation des vétérinaires titulaires de ce diplôme dont je vous ai parlé, dont je fais partie. Mais vous pouvez retrouver cette liste sur le site de l'Ordre des vétérinaires avec le lien fourni. Vous avez aussi l'Association des vétérinaires équins français que je représente aujourd'hui en tant que responsable de sa commission médecine non conventionnelle. Et vous avez une carte avec une géolocalisation qui est très bien faite. En agrandissant, vous avez le nombre de praticiens localement. Et là, ça inclut aussi ceux qui font les chats, les chiens et les beaux-vins. Vous avez également au niveau du site de l'école de formation Avetao, une géolocalisation des praticiens. Et là, vous avez en plus ceux qui font de la phytothérapie, de la physiothérapie et de l'acupuncture, ce qui est également mon cas. Vous avez sinon une association dont je vous ai parlé en début de présentation, l'EVSO. C'est l'European Veterinary Society for Osteopathy, qui est une association européenne dont son nom anglais, qui elle géolocalise encore une fois les membres qui sont soit des membres certifiés, c'est-à-dire des membres qui ont un certain degré d'expérience en osteopathie, soit aussi des membres EVSO B, comme on dit, qui sont juste des membres qui adhèrent à cette association, qui sont tous vétérinaires et qui ont tous suivi une formation en ostéopathie. Et cette association prône l'ostéopathie par les vétérinaires en raison de leur formation très globale à la médecine vétérinaire et ensuite à la médecine manuelle. Ils ont mis en place, au sein de cette association, les vétérinaires ont mis en place une charte, un label qualité qui garantit la formation avec un certain nombre d'heures de formation et qui veut promouvoir une reconnaissance scientifique des pratiques ostéopathiques qui, comme on le verra un petit peu plus loin, sont encore un petit peu controversées, même pas mal controversées. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'évolution des pratiques, l'ordre des vétérinaires a dû prendre une position parce que parallèlement au développement de l'ostéopathie vétérinaire, il y a donc des écoles d'ostéopathie animale dont Marie va vous parler dans la seconde partie de cette présentation qui se sont développées, avec parfois des formations juste en quelques week-ends et des personnes qui s'autoproclamaient ostéopathes animaliers juste sur la base de quelques heures de formation. La mise en place d'une régulation est apparue nécessaire pour la profession avec vraiment comme motivation principale le maintien du bien-être animal et écuant en particulier, c'est-à-dire que si vous confiez votre cheval à un praticien, vous voulez quand même que ces compétences soient reconnues à minima par un diplôme qui est reconnu au niveau national. Sinon, vous avez une perte de chance pour votre animal. Moi, j'ai vu pas mal de chevaux qui ont été manipulés par des praticiens qui n'avaient pas forcément de formation aboutie et ça aboutit à des pertes de chance. Donc, il faut cette formation minimale. Et donc, une petite précision également, actualité depuis septembre 2020, les praticiens en Shiatsu et K1 également ont le droit d'exercer que s'ils sont inscrits, comme les ostéopathies animaliers, comme va vous l'expliquer maintenant Marie dans sa présentation. Je te passe la parole, Marie. Merci pour la transition, Isabelle. Alors oui, je vais essayer de vous retracer un historique à peu près complet sur l'ostéopathie animale et son histoire. Déjà, l'origine, comme vous l'a décrite Isabelle, est sensiblement la même que l'ostéopathie vétérinaire avec les grands pionniers, dont Dominique Gignot, Francis Lison et d'autres que nous pourrions citer, comme Pascal Évrard et d'autres, etc. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'ostéopathie animale, c'est qu'on est vraiment segmenté en trois grandes périodes, donc de 1993 à 2008, où nous sommes à cette époque-là non reconnus. Donc c'est la mise en place de nos premières écoles qui commencent à marquer la différence avec l'ostéopathie vétérinaire. Donc en 1993, nous pouvons voir notamment qu'il y a l'apparition des trois premières écoles. S'ensuit une deuxième grande étape pour l'ostéopathie animale, donc de 2011 à 2017. Donc en 2011, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un projet de modernisation de l'agriculture au sein même du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et ce projet redéfinit largement les actes de médecine vétérinaire. Donc ces actes de médecine vétérinaire englobent l'ostéopathie animale, comme vous l'a justement décrit Isabelle précédemment. Dans de nombreux pays dans le monde, l'ostéopathie animale n'est pas autorisée à être pratiquée si vous n'êtes pas vétérinaire. Et à ce moment-là, nous avons une association de professionnels, les ostéopathes animaliers européens, qui se sont positionnés pour demander au ministère de l'Agriculture de nous faire rentrer les ostéopathes animaliers non vétérinaires dans le cadre de la loi. Donc grâce à cette demande et grâce à cette démarche, aujourd'hui, les ostéopathes animaliers ont le droit de pratiquer l'ostéopathie animale sous certaines conditions. Donc les conditions qui ont été fixées, on va largement les décrire par la suite, mais c'est de faire reconnaître surtout nos compétences auprès du ministère et surtout de l'Ordre national des vétérinaires. Donc de 2011 à 2017, vous pouvez voir qu'il y a quatre écoles supplémentaires qui se mettent en place. Et en 2017, c'est la date d'application des décrets. Donc comme vous le savez, quand on pose une loi en France, il faut un certain temps de latence pour que les décrets d'application qui suivent arrivent. Donc les examens de compétences, faits pour nous faire reconnaître à notre juste valeur, ont démarré en 2017. Et la dernière époque dans laquelle nous sommes actuellement, c'est depuis 2017, ces examens ont commencé et là nous pouvons observer que dix écoles supplémentaires se sont mises en place et que nous en attendons trois supplémentaires pour la rentrée de 2021. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un total de 22 écoles en France, ce qui est quand même considérable. Et je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis au bas de la diapositive. Vous pourrez trouver sur le site de l'UFOA les écoles répertoriées par ordre alphabétique. Ensuite, pour vous exposer la situation par rapport au paysage associatif de l'ostéopathie animale, vous avez une association nationale étudiante, l'UFOA, dont j'ai été préalablement la présidence, et cinq associations professionnelles qui défendent des intérêts divers et variés. Donc vous avez leurs différents sigles présents ici. Depuis janvier 2021, l'ensemble de ces entités se sont regroupées au sein du collectif des ostéopathes animaliers. C'est une nouvelle association comprenant l'ensemble de ces personnes qui a pour but de structurer davantage l'ostéopathie animale vers l'objectif de fonder un métier. Pour vous parler de dispositions vraiment légales, comme je vous l'ai dit, l'ostéopathie animale est reconnue comme un acte de médecine vétérinaire depuis 2011. Nous sommes rentrés sous le couvert de la loi avec le texte L243.3 du Code rural et de la pêche maritime. Et l'examen de compétences, qui fait reconnaître nos compétences, s'appelle l'examen national d'aptitude. Cet examen est composé en deux parties. La première, c'est une épreuve théorique qui se déroule à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Et la deuxième est une épreuve pratique. Donc nous passons sur un animal qui est tiré au sang, soit un cheval, soit une vache, soit un chien, soit un chat. Et ces épreuves se déroulent soit à l'École vétérinaire de Nantes, soit à celle de Lyon. Donc autrement dit, tous les professionnels qui sont ostéopathes animaliers, qui étaient déjà professionnels avant 2017, mais également tous les étudiants sortant d'écoles d'ostéopathie animale, doivent passer l'examen national d'aptitude. Sans ça, vous êtes considérés comme étant un exercice idégal de la médecine vétérinaire. C'est-à-dire que les diplômes des écoles à l'ostéopathie animale aujourd'hui ne donnent pas le droit de pratiquer légalement l'ostéopathie animale sur le territoire français. On peut quand même souligner que certaines écoles ont des titres RNCP, ont des titres d'enseignement supérieur privé donnant un certain gage de qualité à leur formation, mais cela n'est pas suffisant pour pouvoir pratiquer légalement l'ostéopathie en France. Enfin, une fois qu'un ostéopathe animalier a validé cet examen, il est inscrit sur le registre national d'aptitude. Donc le registre national d'aptitude, c'est une liste de professionnels que je vous ai mis d'ailleurs en bas de la diapositive, qui est disponible sur le site de l'Ordre national des vétérinaires et vous aurez ainsi accès à tous les professionnels qui ont les compétences pour pouvoir pratiquer l'ostéopathie animale en France. Aujourd'hui, on compte 230 personnes inscrites sur ce registre. Nous en avons environ 750 qui sont en attente à cause de la crise sanitaire actuelle qui a causé pas mal de retard. Pour les personnes qui se posaient la question à mon égard, je suis moi-même en attente dans les dossiers. Et nous attendons 200 dossiers supplémentaires pour les étudiants sortant de la promotion de 2020-2021. Enfin, pour vous donner un retour sur ces examens, il y a 51% de réussite aux épreuves théoriques et 72% de réussite aux épreuves pratiques depuis le commencement de l'examen. Enfin, je vais essayer de vous définir le champ d'application de l'ostéopathie animale. Donc, Isabelle vous a décrit tout à l'heure celui du vétérinaire-ostéopathe. Donc, pour parler de l'ostéopathe animalier, nous exerçons un examen palpatoire, un examen statique et dynamique. Notre véritable particularité, contrairement au vétérinaire-ostéopathe, c'est celui du diagnostic ostéopathique. Et enfin, nous exerçons en réalisant un traitement ostéopathique. Donc, qu'est-ce qu'un diagnostic ostéopathique ? Un diagnostic ostéopathique, c'est différent d'un diagnostic médical. C'est-à-dire qu'un ostéopathe animalier n'est pas habilité à faire un diagnostic médical. En revanche, quand vous allez avoir votre ostéopathe animalier qui va arriver sur le lieu de la consultation pour votre cheval, il va s'assurer au préalable que votre cheval n'est pas une nécessité d'avoir un vétérinaire avant d'être vu en ostéopathie. Donc ça, ça fait partie du diagnostic ostéopathique. Ça s'appelle un diagnostic d'opportunité ou d'exclusion. Et enfin, nous réalisons un diagnostic fonctionnel. C'est-à-dire que nous réalisons un schéma lésionnel pour représenter le schéma physique dans lequel se trouve votre cheval et nous employons tout un tas de termes techniques que nous appelons couramment dysfonctions ostéopathiques dans notre milieu. Enfin, une fois que ce diagnostic est réalisé, nous entamons l'étape de traitement ostéopathique qui est la même que celle que vous avez décrite précédemment Isabelle. Donc voilà, regroupant toutes les approches couramment utilisées, qu'elles soient musculosquelettiques, tissulaires, faciales, viscérales, fluidiques ou réflexes. Enfin, du coup, je vous ai quand même mis l'encart important. Comment au final l'ostéopathie animale est-elle décrite dans la loi ? L'ostéopathie animale, il s'agit dans la loi de manipulation ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. Autrement dit, votre ostéopathe animalier n'a pas le droit de prescription aussi bien de médicaments, c'est interdit, que de produits de phytothérapie, que d'homéopathie également. Nous avons pour seule autorisation de réaliser des mobilisations et des manipulations ostéopathiques. Ces manipulations sont décrites dans la loi comme musculo-squelettiques et myopatiales, exclusivement manuelles et externes, des manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. Enfin, je me doute que dans l'Assemblée, il doit y avoir certaines personnes qui cherchent des informations sur le métier d'ostéopathe animalier. J'ai essayé surtout de vous regrouper quelques informations importantes, notamment à considérer le coût, l'aspect financier que représentent nos études. Nous estimons nos études, un coût entre 50 000 à 70 000 euros par rapport aussi bien aux frais de formation que aux frais de déplacement pour les stages, etc. Donc les frais de vie courante. Et il s'ajoute à cette somme déjà considérable le coût de l'examen national d'aptitude, qui est de 1 300 euros supplémentaires si vous validez les épreuves du premier coût. Donc si vous échouez à une épreuve, vous devez la repasser. Pour pouvoir accéder à l'épreuve pratique, vous devez avoir au préalable validé l'épreuve théorique. Ensuite, par rapport au choix de votre école, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Oui, en effet, donc s'il y a parmi vous des personnes en reconversion professionnelle, il faut que vous sachiez que pour pouvoir vous présenter à l'examen national d'aptitude, il faut que vous ayez déjà le baccalauréat, mais également que vous puissiez justifier de 5 années d'études supérieures. Enfin, quelques notions clés qui me semblent importantes. Quand vous choisissez votre école, il faut que vous assuriez que l'établissement donne une information transparente sur l'examen national d'aptitude. Il faut que vous vérifiez que la liste de vos enseignants soit bien inscrite, que ces gens soient bien inscrits sur le registre national d'aptitude. Il faut également que vous choisissiez une école qui vous forme sur la totalité des espèces, les chevaux, les chiens, les chats et les bovins, parce qu'un ostéopathe animalier est pluridisciplinaire et vous serez interrogé sur ces espèces à l'épreuve théorique et vous pouvez pratiquer sur une d'entre elles à l'épreuve pratique de l'examen. Enfin, une dernière recommandation, je pourrais vous conseiller de comparer le programme de formation de votre école avec celui du référentiel de compétence de l'examen national d'aptitude. Ainsi, cela pourrait vous aiguiller pour diriger votre choix vers une école plutôt qu'une autre pour être sûr que vous soyez préparé au mieux. Et enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, certaines écoles ont des titres RNCP ou un titre d'enseignement supérieur privé qui valorise tout de même leur formation et qui apporte un certain gage de qualité. Après, il est sûr qu'entre toutes les écoles, il n'y a pas de programme de formation, il n'y a pas de référentiel, donc vous avez une grande disparité dans la formation. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer en avant-première les chiffres d'un rapport réalisé par l'association UFAOA. Donc, c'est les revenus mensuels nets, moyens. Nous avons sondé plus de 300 ostéopathes animaliers afin de pouvoir vous communiquer ces chiffres. Ils communiqueront prochainement ce rapport sur leur réseau, donc je vous invite à les suivre. Ils ont une page Facebook très active, mais également un site Internet, une page YouTube, qui pourront répondre à toutes vos interrogations et vous permettre de trouver les détails sur ces données. Globalement, nous pouvons voir qu'un ostéopathe animalier met environ trois ans à gagner sa vie convenablement. Donc, je reprends la parole sur les évolutions et les perspectives en matière d'ostéopathie animale et vétérinaire. Je remercie Marie pour ses explications concernant les ostéopathes animaliers. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Donc, tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'au niveau des médecins et des académies de médecine, ça, c'était un rapport de l'Académie de médecine humaine qui dit qu'a priori, toutes ces pratiques homéopathie, acupuncture, ostéopathie n'apparaissent pas beaucoup plus efficaces ou pas plus efficaces qu'un placebo. Et très dernièrement, vous avez eu une parution dans le journal d'une étude qui est portée sur 10 ans à l'hôpital Cochin qui montrait qu'il n'y avait pas plus d'effet qu'un placebo pour l'ostéopathie sur les maux de dos. Donc, voilà, ces études sont controversées dans le milieu des personnes qui pensent que l'ostéopathie est efficace. Mais, je reviens un petit peu en arrière, il n'empêche que c'est la réalité, en tout cas de l'évaluation scientifique de ces pratiques pour le moment. Peut-être qu'il s'agit des modèles d'études qui ne sont pas adaptés, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de professionnels, et parmi les médecins et parmi les vétérinaires, qui pensent que ce n'est pas plus efficace qu'un placebo. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir de l'ostéopathie animale et vétérinaire en France, il faut peut-être aussi, là on parle des chevaux, évaluer les besoins en ostéopathe. Juste pour ceux qui veulent, effectivement, parmi vous, s'orienter vers cette pratique, je me suis permis de faire une petite règle de trois toutes bêtes. On sait à peu près qu'il y a un million de chevaux en France, et qu'en moyenne, en humaine, ce sont 10% des humains qui voient un ostéopathe une fois par an. Si on part sur 20% des chevaux qui ont une visite annuelle, et c'est une estimation assez large, a priori, pour les soins ostéopathiques de 200 000 chevaux par an, il faut un praticien qui exerce à temps plein, qui voie à peu près 6 chevaux par jour, c'est une moyenne, 4 jours par semaine, il va traiter à peu près un peu plus de 1 000 chevaux par an. Pour couvrir les besoins d'une visite annuelle pour 200 000 chevaux, il faut 182 praticiens. À l'heure actuelle, il y a plus de 380 vétérinaires et cuins qui pratiquent l'ostéopathie. Comme là, vous a montré Marie, vous avez déjà 250 ostéopathes animaliers diplômés et 750 en attente d'examen. Donc, si vous vous orientez vers l'ostéopathie en formation pour faire de l'ostéopathie équine, vous verrez que ce n'est pas un puits sans fond. Et même si on est très optimiste et que si on dit que tous les chevaux, à un moment, verront un ostéopathe, ce qui peut être le cas parce que l'ostéopathie se développe, il y aura 900 praticiens pour couvrir tous ces besoins pour une visite par an. Alors, il peut y avoir plusieurs visites, mais quand même, ça soulève la question de la formation de tous ces nombreux ostéopathes. La formation des ostéopathes est un business, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut faire attention quand vous vous engagez dans cette voie. Ce qu'il faudra aussi pour le développement de l'ostéopathie, c'est aussi de convaincre ceux qui pensent que ce n'est qu'un effet placebo. Et donc, le problème de l'hétérogénéité de ces formations, c'est que ça contribue à décrédibiliser l'ostéopathie. Dans les questions, il y avait une question sur les formations et les compétences des vétérinaires et ostéopathes animaliers sont-elles identiques pour les deux professions ? Eh bien, la formation, comme Marie vous l'a expliqué, on vous demande cinq ans après le bac, mais vous pouvez très bien, pour devenir ostéopathe animalier, avoir fait cinq ans de formation dans un tout autre domaine que le domaine vétérinaire. Après, il vous faudra quand même passer l'examen. Pour les vétérinaires, ils sont forcément obligatoirement vétérinaires pour pouvoir exercer l'ostéopathie. Ensuite, si on arrive à monter des travaux de recherche, eh bien, on renforcera la crédibilité scientifique de l'ostéopathie. C'est le cas ici d'une de mes consoeurs, le docteur Burgot, qui travaille à l'IFCE à Saumur et qui a lancé des études avec tapis roulant pour voir les effets avant et après manip ostéopathique avec des effets quand même tout de même intéressants. Je repasse la main à Marie pour sa vision de l'avenir de l'ostéopathie animale. Alors, je vais essayer de vous communiquer la vision des professionnels sur l'avenir de l'ostéopathie animale en France. Comme je vous l'ai expliqué précédemment... Je ne peux pas bouger la diapositive. Je peux la bouger chez moi. Oups, pardon, vas-y. Voilà. C'est bon. Du coup, nous avons monté le collectif des ostéopathes animaliers qui est composé de personnes inscrites sur le registre national d'aptitude, donc composé de professionnels qui ont eu leurs compétences, qui ont été reconnus. Et ces gens-là ont vraiment une volonté de faire avancer l'ostéopathie au sens large. L'objectif va être de réaliser des projets de recherche pour montrer l'efficacité de l'ostéopathie. Nous sommes prêts à faire des masters et tout ce qu'il sera nécessaire de faire pour pouvoir faire de la recherche en cursus universitaire. Nous avons également la motivation d'apporter un cadre supplémentaire à nos formations. Nous sommes prêts à communiquer sur les valeurs éthiques et à mettre en place un code de bonne pratique sur le terrain, notamment pour valoriser une meilleure entente entre vétérinaires ostéopathes et ostéopathes animaliers. Nous souhaitons également, par la suite, mettre en place des campagnes d'informations à destination des propriétaires d'animaux et professionnels du monde animal pour vous informer davantage sur cet examen et sur la reconnaissance de nos compétences. Nous avons une profonde envie de discuter davantage avec la profession vétérinaire pour proposer dans les années à venir une meilleure prise en charge des animaux car nous sommes persuadés qu'en travaillant tous ensemble, même dans la main, c'est nos animaux qui en bénéficieront davantage. Voilà, donc nous sommes prêts à mettre en place tout ce qu'il faudra pour avancer vers une structuration d'une profession et d'un métier à partenariat. Ok, donc au final, ce qu'il faut retenir de cette présentation, ce sont des disciplines qui sont récentes, l'ostéopathie animale et vétérinaire qui vont être amenées à évoluer et que pour faire soigner votre cheval, vous pouvez vous adresser à un vétérinaire qui pratique l'ostéopathie ou à un éostopathe animalier inscrit sur ce registre national d'aptitude et qu'il faut bien faire la différence entre une approche ostéopathique pure d'un ostéopathe animalier et le diagnostic vétérinaire qui porte, lui, plus sur l'état de santé globale de l'animal.